Sous-titrage Société Radio-Canada C'est Annick! Annick, qui fait tout! Merci, Annick! Une chance qu'Annick est là. Bon, là, je voulais juste vous faire un petit tour. On a quand même... Je fais comme aussi, je ne vous le lève pas. C'est une poubelle de ce midi. On n'en parle pas. Regardez, je voulais vous montrer nos sapins qu'on avait faits. Donc, c'est juste les décos recyclés. C'est tellement simple. On prend des petits bouts, en fait. Moi, je l'ai peinturé, je ne l'ai pas fait. Mais, c'est juste montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec des batailles. Et avec des seaux d'eau d'érable. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ça ici, c'est tellement charmant. On prend des rondins. On fait un beau bonhomme de neige. Un autre type ici, de sapin de Noël. Puis là, regardez, ça, c'est beau. Il est vraiment merveilleux. Bon, avec un vieux seau. Ce tonneau-là, ça, ça vient du grenier d'Ernest. Vous savez comment j'aime Daniel et Carole du grenier d'Ernest. Elles sont merveilleuses. Elles apportent de la magie dans nos lieux. Là, il faut aller au grenier d'Ernest pour avoir ça, parce qu'elles n'ont plus de temps. Mais ça, c'est un vieux manche de hache. Je trouve ça merveilleux, comme ceci. Ça, c'est une patte. Ils prennent des pattes, des vieilles pattes, pour faire des beaux bonhommes. Des boîtes. Je trouve ça original. On met le sapin dans la boîte. Je regarde encore. Ils ont tout fait ça à la main. Donc, pour nos serviettes, nos droits de lin, on peut rajouter nos décorations-là. Évidemment, c'est un coffre à haute-ci. Les nouveaux salons, on en a parlé tantôt. Un autre modèle de sapin. Puis, je vais te montrer ici une cloche. Donc, on peut utiliser le seau d'eau d'érable pour recevoir nos plantes. Ou en cloche. Puis, j'ai fait une autre cloche ici. Elle est vraiment joyeuse. Il faudrait juste... Je ne sais pas quoi écrire dessus encore. Les vieilles chaussettes, les vieux portes-chaussettes. On les décore. On fait des chaussettes de l'outin. Et c'est ici. Donc, ça, c'est ma vieille corde à linge. Tu peux-tu montrer? C'est vraiment... Puis, ça, c'est mon vieux marteau. Fait que je suis allée... Je suis allée mettre mon petit cuir. Puis, ça, c'est vraiment fantastique. Donc, j'ai pris ça, évidemment, dans une froide. Puis, là, je vais racacher mes vieilles cordes... Mes vieilles... Pas mes vieilles cordes. Mes vieilles cartes que j'ai trouvées aussi dans une foire. Je vais juste vous montrer cette carte-là, qui date de 1908. C'est quand même assez sympathique et touchant. C'était une... 1908. Les autres datent de 1920. À une époque où on a envoyé encore des cartes. Puis, regardez, c'est tout simple. Les enfants peuvent faire ça. Une belle étoile. Un autre sapin. J'adore. Tout en bas. Puis, ça, c'est mignon. Ah! J'ai oublié de parler des étoiles. Ben, là, on va aller des étoiles. Ça, c'est encore une idée de Daniel du Crenier d'Ernest. Puis, on a pris... Dans le grange, on avait un espèce de panneau de bois. On est allé mettre une étoile dedans. J'ai pris un autre panneau de bois après, puis j'ai peinturé un cœur, parce que j'aime les cœurs. Ah!